Je suis professeure investie de Tunis, je fais partie du département de philosophie. Je suis philosophe de formation, je suis très ravie de vous d'être parmi mes chers collègues et amis historiens. On apprend beaucoup de choses en fait, c'est une expérience personnelle. J'ai beaucoup d'amis, de connaissances historiennes avec qui on a mis l'occasion de travailler ensemble. En fait, j'aurais, si vous voulez, deux petites remarques modestement. D'abord, je vais rebondir sur la question de l'examen et la question était reprise aussi par Rannière. Concernant la classification de ce type des critères en fait, s'agit-il d'une synthèse scientifique, s'agit-il d'une topographie, etc. Et je pense que, maintenant vous venez de le dire dans tout à l'heure un livre, c'est que c'est finalement ceci en fait. C'est parce que derrière le personnel du chercheur, il y a toujours ce que vous avez appelé des motivations. Mais moi je dirais plutôt que c'est un engagement. Donc je pense que derrière tout ceci, il y a un engagement. Cet engagement est à la fois scientifique et forcément éthique. Et lorsqu'il est forcément scientifique et éthique, ça explique forcément tout ce que Rian a choisi comme thématique qui lui tienne à cœur d'abord, non pas parce qu'il est un chercheur, mais parce qu'il est un citoyen, un tunisien, un chercheur, qui a fait des études à l'université tunisienne, qui a commis ses problèmes, donc il y a eu du bonheur aussi, donc malheur à l'université tunisienne, et que ce sont des thématiques qui pourraient parfois provenir d'une simple circonstance très personnelle, donc un sacrage à ta négligeable, à ta marginale, mais qui pourrait être un déclenchement pour les recherches. Donc du coup, réussir à dissimuler, si vous voulez, l'ego pour la modestie, pour éviter les critiques, éviter les accusations, etc., et présenter un ouvrage que j'ai lu, donc avec tout le bonheur, parce qu'il m'a été offert par Rian aussi, vraiment, je considère que c'est une autre réussite qu'on pourrait rajouter, et qui ne se fait pas malheureusement chez d'autres spécialistes, parce que, et là j'ouvre une parenthèse, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué que généralement les ouvrages que vous avez cités ce matin, ce sont pratiquement tous des historiens, pratiquement tous, d'accord ? Et ce n'est pas un hasard, ça s'explique réellement. Donc on peut comprendre objectivement pourquoi ce sont des historiens qui ont fait ceci, même si ça devrait être fait par des psychologues, des sociologues aussi, et encore plus par des philosophes, tout particulièrement ceux qui se sont spécialisés en philosophie politique, philosophie morale, etc. Bon, je n'en fais pas partie, moi je fais partie des philosophes qui travaillent sur la logique et la philosophie des sciences, donc c'est un peu loin si vous voulez, mais je sais pertinemment qu'à travers mes collègues, il y a ceux qui ont vécu des circonstances, donc en particulier politiques, maintenant en Tunisie, ou à l'autre, parce qu'ils ont vécu à l'étranger, donc ce sont des circonstances qui devraient leur inciter à réfléchir sur des questions autour de, je ne sais pas, la liberté, l'autonomie, l'individualité, autre chose. Donc c'était ça le premier point, c'est que je pense qu'il y a, donc objectivement parlant, c'est pas parce que c'est un ami qui gère à moi, je pense qu'objectivement, et là, du moins réussi à, non pas très montrer un égo, où il y a donc beaucoup de subjectivité qui ne serait pas loire, bien sûr, mais à dissimuler ceci, voilà, à emballer ceci, pour montrer, comme il insiste à le dire, c'est une synthèse scientifique, c'est un travail académique, et du coup, on pourrait prétendre, nous, collègues, donc aussi, que ça pourrait être une forme de paradigme, c'est-à-dire qu'un chercheur, il pourrait très bien s'inspirer, donc, de ce parcours d'un scientifique, donc d'un chercheur, qui pourrait, forcément, apporter beaucoup d'intérêt, et là, bien sûr, j'ouvre une toute petite parenthèse, maintenant, que tu remarques, et surtout, et rappelez qu'on a beaucoup, beaucoup insisté sur l'interdisciplinarité à l'Université Tunisienne, ça n'existe pas, donc ce qu'on fait, c'est uniquement des collaborations personnelles, c'est parce qu'on connaît certains collègues historiens, Jérôme Kalimala, du département de Philo, un maîtris, ravi, le va, tu m'as pas, il n'y a pas de viens, le psychologue, tu m'as pas, il n'y a pas de viens, le psychologue, tu m'as pas, il n'y a pas de viens, et c'est très, très malheureux, bon, la vie se mâche, mais l'essentiel, c'est qu'on manque d'interdisciplinarité, et il manque que, vraiment, elle pourrait nous aider, nous, en tant que chercheur, pour, vraiment, améliorer la condition de l'Université Tunisienne. Je sais que, matériel, que je connais, derrière ceci, il y a, surtout, un engagement, et cet engagement scientifique et éthique, c'est ce qui nous motive en particulier. Donc, si on manque de motivation, malheureusement, ça pourrait être le cas de n'importe quel chercheur, ça pourrait être soit des circonstances qu'on a, dans lesquelles on arrive, on a du mal à les gérer, pour pouvoir, donc, en tirer, donc, de profit, et, donc, partager, il y a, il y a beaucoup aussi, sur l'action du partage, sur le travail du groupe, qui, aussi, vraiment, beaucoup. Je pense que, il y a aussi beaucoup de circonstances, qui sont, beaucoup de chance, aussi, c'est important, parfois, à le départ de la même chose, beaucoup de chance, il a su en profiter, et, à mon sens, il fait honneur à la question tunisienne, sincèrement, je le dis, avec toute objectivité, et, du coup, je pense qu'on peut le classer comme étant un travail qui pourrait être jugé en termes d'objectivité ou de subjectivité, parce qu'il y a beaucoup de scientifiques, donc, il n'y a pas de subjectivité, au sens où ça manque d'objectivité, pas du tout, il y a, donc, du coup, on peut le constater comme étant un ouvrage qui pourrait être critiqué, il y a déjà beaucoup d'autocritiques, beaucoup d'autocritiques, beaucoup d'évaluations, donc, chez lui, même en parlant de son livre après, donc, sa publication, et ça, c'est très bien, donc, ce sont des qualités de véritables chercheurs, donc, je ne sais pas, mais, c'est vraiment, ce sont des choses, des qualités, pardon, qu'on aimerait avoir pour n'importe quel chercheur, soit un historien, soit un philosophe, ou autre chose, et merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Jag Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Je le savais ! Les présidents de l'université ne se situent pas à un niveau scientifique ! Ils se situent à un niveau administratif ! C'est tout ! C'est pour améliorer ! Je cite ça... C'est pas pour dénoncer ! C'est pour avancer ! Donc c'est pour se dire que le mérite de ce travail Donc ça me donne l'idée et jusqu'à présent Donc, c'est bien, je partage entièrement ce qu'on vient d'exposer, je ne vous ai pas assisté à ce que dit Beshir, mais ici, il s'agit d'un travail dans un parcours académique, c'est en principe, maintenant, on va demander à Réal de faire une partie qu'il a déjà faite, mais en principe, c'est parce que je voudrais relativiser pour que les étudiants ne soient pas, ils ne vont pas dire, qu'est-ce qu'il va faire à la plée, donc il est arrivé au bout de ce camp, il est arrivé à la plée, donc voilà, merci pour cette occasion, donc avec la publication publique, donc cette publication, ça nous donne une idée pour discuter de ces choses-là, donc pour améliorer, parce que ce qui est le plus important, c'est la critique qui améliore, donc, ce que nous demandons aux chercheurs à l'Université d'État, merci. Merci beaucoup pour toutes ces questions, en vous écoutant, j'ai pensé à d'autres choses, à d'autres parties de l'ouvrage que je n'ai pas eu le temps de présenter, donc je rappelle, donc, ce travail, quand il a été rédigé, vous le savez bien, c'était dans la perspective d'une évaluation, c'est-à-dire, ça aussi, ce n'est pas le même exercice, quand vous faites votre synthèse scientifique, votre égo-histoire, bien sûr, dans l'étant universitaire, on développe un peu le sens de la critique, on a aussi, on essaie de mettre en valeur certaines rencontres, certaines opportunités scientifiques, certaines formes de collaboration, qui sont très utiles, donc j'ai cité l'Institut Arabe des Droits de l'Homme, qui m'a donné aussi l'occasion de créer une revue arabophone, qui s'appelle « Al-Majal Arabi, le Nuzour, ou le Nuzour », dont je suis le rédacteur en chef, le premier numéro, « Al-Majal Arabi », et c'est une revue arabophone, et ça touche le monde arabe. Il y a un certain conservatisme à l'Université de Toulousie. Regardons, par exemple, pour les grades des professeurs, des enseignants-chercheurs. Au lieu de prendre les bons exemples des universités, par exemple, anglo-saxons, qui sont les mieux classés dans le monde, assistant-professeur, associé-professeur, et sous-professeur. Ahlap, nabdeo, assistant, maître-assistant, maître de concurrence et professeur. Quatre grades. Ça s'est posé lorsqu'on a parlé du statut de l'enseignant-chercheur. Et aujourd'hui, le ministère de l'Enseignement supérieur, avec le syndicat, doivent vraiment, vraiment, refonder le statut de l'enseignant-chercheur, peut-être créer un statut spécial, qui nous permettra, j'espère, d'avoir une amélioration salariale pour améliorer notre condition de vie. C'est très important. On dit entre deux rives. Mais vous savez, qu'est-ce que ça vous coûte de traverser pour aller vers l'autre rive ? Moi, je vous assure, je vous assure, je vous assure que pour l'article que j'ai rédigé sur le bidon-bid de la Dic des Français, le bidon-bid de la Dic des Français, j'ai dû le faire sur cinq ans, avec des déplacements, des enquêtes de terrain avec des anciens habitants du bidon-bid, des demandes de dérogations. Et là, je peux reconnaître que c'était très important en France, on a donné facilement des dérogations. pour accéder même aux archives de la Révolution des Andes Algériennes, du nationalisme algérien. C'est très important. Il y a des détails très importants. Et pour l'étude du nationalisme algérien, j'étais honnêtement choqué. Moi, je ne traitais pas le nationalisme algérien. C'était en lien avec les problématiques de l'immigration, de la mobilité des Algériens dans ce département frontalier. Il m'est arrivé de mettre de côté le dossier, parce que c'était des horreurs. Et là, par exemple, en Tunisie, il faut vraiment aller fouiller dans les archives pour voir que la présence de l'affaire en Tunisie, je suppose, n'était pas juste une présence pour lui. Il y a dû y avoir des crimes. Il y a dû y avoir des exactions contre la population locale. Et ça, c'est des choses qu'il faut très bien. Oui, ce qu'on a dans les recherches universitaires, non, il n'y a pas que ça. Je vous ai dit, je ne vais pas raconter les détails des dossiers, il est arrivé de pleurer. De pleurer et de laisser de côté le dossier pour y revenir lors d'un prochain séjour. C'est horrible. Aussi, ce qui était intéressant pour moi, et là, je pense que l'un des apports de mon travail, c'est de traiter, et vous ne le trouvez que dans deux articles que j'ai publiés, et j'espère que j'ai négocié récemment la publication d'un livre autour de ça. Je travaillerai, je publierai un livre sur la Cour de justice des Alpes maritimes, ou peut-être sur certains aspects de l'étude de l'épuration. Bien sûr, on ne peut obtenir aucune subvention pour faire ça de la part du département des Alpes maritimes, du département conservateur, mais j'ai maintenant la possibilité de pouvoir travailler sur un projet de livre autour de la collaboration, des formes de collaboration. Et j'ai traité, entre autres, le parcours d'un juif hongrois qui a travaillé pour la Gestapo. C'est un peu sur l'accord de rêve. Il y a des stratégies pour se cacher, des stratégies pour sursoir à cette surveillance, à ce contrôle. Et ça, on le trouve dans les archives judiciaires. Ce type-là, Telsou Lesbovitch, a été arrêté, mais par la suite, on a découvert qu'il jouait un double rôle. Et la Gestapo, qui l'a recrutée comme traducteur, ne savait pas qu'il était juif. Mais c'est sa façon de se cacher, d'être dans la lumière du dos en dos. Voilà. Et après, les archives de la justice pénale, de cette juridiction d'exception, peuvent donner des éléments qui nous permettent de nous renseigner retrospectivement sur la période antérieure. Là, par exemple, j'ai un dossier qui fera l'objet de l'article, mais il faut un ou deux séjours en France, sur les experts que les nazis ont fait venir de l'Europe centrale et orientale, de l'Oriental et des Russes, pour identifier les juifs dans la rue. Et donc, voilà, ces personnes ont été arrêtées et jugées. Voilà. Donc, c'est très important aussi d'explorer des chambres de recherche, même que des chambres de recherche que l'on peut trouver, notamment, à travers, l'on peut explorer à travers une lecture attentive de ces archives de la justice pénale. Ça, c'est très important. Et ça, pour pouvoir travailler sur le fonctionnement institutionnel, il a fallu lire beaucoup de travaux, beaucoup de travaux de juriste. moi, je me suis tapé tous les manuels de droit des années 40. Ça, ça m'a permis de comprendre le fonctionnement de la justice pénale. Après, j'ai eu des discussions avec Sermin Albi, aussi, pour voir la lecture de ce qui se fait aussi en Tunisie. Donc là, les travaux aussi qui se font par les historiens tunisiens sont valables sur le plan méthodologique. et je me rappelle bien aussi, et surtout, ce qui est très important, c'est ces rencontres. Ces rencontres, du coup, je reviens à ce que a dit Sonius. Moi, j'ai toujours, de part même, mon premier exercice, au pouvoir, travailler sur l'histoire de la justice, il fallait bien comprendre l'histoire des droits. Et dans mon jury, si à celle des deux présents, il y avait un historien du droit, le professeur Marc Hortolana, qui m'a invité par la suite pour présenter lors d'une conférence de parcours de Jean Spada, aussi quelqu'un qui était impliqué dans des affaires de collaboration avec l'organisation TOD, mais c'était aussi le double cheveux. Ça aussi, c'est important. C'est possible. Ah, quand même. La question de l'interdisciplinarité, pour moi, c'est une religion. Et aussi, la transdisciplinarité. Bon. Mais pour certains problématiques, je ne vais pas au-delà du XVIe siècle. Mais parfois, j'essaie toujours de me contenter de la période moderne et contemporaine. aussi, au niveau de la coordination. J'appelais à l'époque la coordination. Ce n'est que sur la couverture de mon dernier, du dernier ouvrage que j'ai coordonné que j'ai mis sous la direction 2. Donc, j'ai respecté les normes universitaires. Mais avant, j'étais très gêné avec l'RMC, Cartala, parce qu'il voulait mettre sous la direction 2, mon livre « Étranger au Maghreb, Maghreb à l'étranger ». J'ai insisté, on a trouvé la formule sous la coordination 2. Parce que, il fallait respecter le fonctionnement. Mais, je pense qu'il y a aussi beaucoup de départs à la retraite. Et vous savez bien que pour certains, quand ils arrivent au programme de professeurs, ils ont de moins en moins tendance à travailler. Donc, du coup, j'ai trouvé, je me suis trouvé, disons, dans l'obligation de lancer des initiatives. De lancer des initiatives, et je remercie César Roubaque et Mme Hayat Amel de m'avoir donné l'occasion sans pour autant me mettre sous la tutelle de quelqu'un. Parce qu'il savait bien que, moi, je consultais les profs. Je consultais c'est Hassan Bané. Je consulte c'est monstratif, c'est l'indictimou. Donc, même pour des sujets de master, je ne fais pas comme ça lors de la réunion. Je donne le suivi. Non, non, je fais des consultations préalables. Avant de s'y passer aussi. Pas plus d'autres. Je l'appelle au téléphone. Voilà, je vais donner un sujet de master sur tel ou tel sujet. Pour les sujets de thèse actuellement, c'est toujours dans la consultation que je fais ce travail. C'est très important de travailler en groupe. Parce que ça nous permet d'échanger des idées, de connaître le terrain de recherche des œuvres. Et là, par exemple, l'émission que je fais avec Radio Saïda de présenter des livres, c'est aussi une façon de rendre service à des collègues, de présenter leurs travaux. Mais aussi, ça oblige à lire des livres. Donc, j'ai invité sur les fachats, les signes de Daudi, les mansers à Sainz-la-Nelbi, Karim As-Sahbeni, Lazare El-Rab, et bien d'autres. ça nous dit j'ai invité un livre tous les 15 jours. Donc, la prochaine émission, ça va être autour de l'étude qui a été faite sur l'âge espagnol par Sainz-Jabat avec une équipe de jeunes chercheurs, puis c'est Valroul, Karim As-Sahbeni, donc on va l'inviter. C'est toujours intéressant. Donc, un peu la question de conservatisme de l'université tunisienne, il faut le dépasser. Et aussi, il n'y a pas que le rapport de synthèse. D'ailleurs, il n'y a pas que le rapport de synthèse. Merci pour la confiance. C'est la vie. Le rapport de synthèse a aussi été enrichi. C'est une partie que j'ai enlevée. Bien sûr, les perspectives de la recherche, ça ne sert à rien d'y mettre dans un livre. Et deuxième chose, j'ai intégré une réflexion autour de qu'est-ce qu'on a fait au temps de la COVID. Je reviens à la question du conservatisme. Qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, pendant la période de COVID, j'ai organisé un séminaire sur la migration forcée en ligne qui n'a pas été validé par notre doyen très conservateur. Il a été maire pour l'école de droit. Je pense pour des raisons personnelles. Mais moi, je n'ai pas voulu m'arrêter là. Je n'ai pas voulu m'arrêter là. J'ai lancé un séminaire, ça a été appelé par la fondation Heinrich Paul, et on a mis en ligne un enregistrement. J'ai invité des collègues français, marocains, de Dubaï, Jinald Baskaty qui a fait des études en Angleterre et qui a fait du terrain en Grèce, à l'Université Américaine de Caire. J'ai invité toutes ces personnes. Bon, après, j'ai tout mis sur YouTube et ça peut être utile à tout moment pour les enseignants-chercheurs. par les chercheurs. Voilà, donc c'est toute une réflexion et je pense que aussi je vais continuer à travailler avec le Mabrit même si vraiment les sacrifices pour aller en France sont devenus de plus en plus durs. Donc aussi bien par rapport aux contraintes administratives et même en France, dans Téléaïa, notre monnaie ne vaut plus grand-chose mais aussi quand on se déplace là-bas, il y a une inflexion terrible. Les prix ont presque doublé en 3-4 ans en France. Donc là, c'est aussi les conditions de la recherche. Il faut trouver d'autres moyens pour pouvoir continuer. Et, promesse assez saine parce qu'il me rappelle toujours là, je continuerai à travailler sur l'histoire occidentale mais j'investirai le terrain tunisien sur la question migratoire au moins quand il y a une période de 2-3 mois où je ne peux pas me dépasser. Au moins, je trouve de ne pas écrire un article. C'est parti. 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 c'est cela qu'on passe dans la marte, c'est du pire des Fées-Bites sur maîtrise, dans toutes les Fées-Bites. Nous avons présenté une géniale dynamique dans le fait des Fées-Bites et on l'impression que les Fées-Bites qui nous débrieillons à l'aynée sont enantéháliche Fées-Bites c'est-à-dire qu'il y a la Fées-Bites donc nous débrit le pays et il s' Hin à la Fées-Bites mais aussi a mises de la Fées-Bites Mais la politique de l'arrivée, il n'y a pas seulement de l'arrivée. Comme le mètre, l'archive de l'arrivée, l'archive du mètre de l'arrivée, l'archive du mètre 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 du mètre. Et on a l'a fait un temps pour l'arrivée. Il n'a pas de l'arrivée de la ville. Je ne sais pas que les deux-mètre de l'arrivée. Sur les hike. υχens ! Il n'a accès à l'arrivée des études de lumière sur le tarif des et où on selasse à l' strawberry ? et pour voir ce qui est dans l'économie qui s'est passé à l'économie et à l'économie. Alors, ceci est l'économie qui s'est passé à nous une école et des école de l'économie. J'espère que vous avez voulu un réel de l'économie avec un nouveau école de l'économie.